... Ladies and gentlemen, bonjour à tous, on se retrouve pour un nouvel épisode de We Were Here Forever. On se retrouve exactement pour le dernier épisode. Donc ouais, voilà, on aura fait 13 épisodes. Donc voilà, cet épisode en vrai il sera plutôt court parce qu'il y aura une fin de générique à la fin, mais j'espère que ça vous plaira quand même. Les tombes, la première c'est 4, la deuxième c'est genre 5. Et la dernière ça doit être 6. Et elle se situe au niveau de la dernière. Le, voilà. Non, restez. Ouais, par rapport à l'arbre. On va donner le détail des pierres tombées. Alors il y a 3, enfin c'est pas des rangées, c'est des lignes, enfin on peut après ça aussi des rangées. T'as 3 lignes, t'as la première, elles sont 4, elles sont toutes alignées vers la gauche on va dire. T'as la deuxième rangée, pareil, 4 et il y a une cinquième qui est genre tout à droite. Et la dernière ligne, ça fait genre une ligne avec 6 tombes. Et l'emplacement se trouve du coup... Je sais pas comment te situer. Bah la tombe qui est la plus au nord-est. Donc c'est celle qui serait en haut en fait, la plus en haut. C'est celle qui est en haut. Je parie qu'il est en train de faire au pif. Je te dis, j'ai galéré parce qu'en fait le souci c'est que je sais pas où est-ce qu'il est le nord-sud-est-ouest donc... Oui c'est vrai. Bon, dis-moi ce que tu vois. C'est à toi de me dire ce que tu vois, oui. Bon, j'ai toujours une carte, mais cette fois-ci j'ai marqué 23 dessus. Mais t'as les symboles ? Oui, toujours les mêmes. Il faut que tu me les dises du coup, non ? Bah mes premiers symboles, j'ai un 1 qui correspond à une parenthèse qui s'ouvre. J'ai un 3 qui correspond à 3 parenthèses qui s'ouvrent. Et un 5 qui correspond à 5 parenthèses qui s'ouvrent. Puis j'ai deux autres chiffres qui sont 10 et 40. qui, le 10 correspond à un 0 ou à un grand cercle. Et le 40 qui correspond à 4 grands cercles ou 4 0 comme tu veux. Répète juste les nombres que t'as. J'ai le 1, le 3, le 5, le 10 et le 40. Et toi tu dois faire le truc 21, c'est ça ? 23. 23. Alors là on est dans la merde. Pourquoi ? Comme je dis, moi je crois que j'ai 15, 20 symboles. Et j'ai des fameuses parenthèses. Mais en fait c'est des parenthèses associées ensemble avec des cercles. Je pense que ce que tu dois faire, c'est que tu dois faire le chiffre 23 avec tous les symboles réunis en fait. T'as dit t'as le 1, le 3, ta 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 ta, le 10 et le 40. J'ai comme chiffre le 1, le 3, le 5, le 10 et le 40. Oui sauf que tu me dis de faire avec tout. Bah le 40 il rentre pas dans 23. Oui mais non, mais en gros c'est des chiffres qui me disent à quoi corresponde chaque symbole. Ça fait quoi un cercle ? Un cercle c'est égal à 10. Et 40 c'est quoi les symboles ? C'est 4 cercles. J'ai 2 cercles donc ça fait 20. Bah ouais mais maintenant il ne manque que 3, il faut 23. Une parenthèse ça fait quoi ? Une parenthèse c'est égal à 1. Trois parenthèses égale à 3 ? Ouais. Du coup là j'ai 4 parenthèses donc ça fait 4 plus 2 cercles ça fait 20, 24 donc c'est pas ça. Ouais sauf que nous c'est 23 qu'on veut pas 24. Oui oui. Là j'ai 1, 2, 3, 4, 5 parenthèses et 2 trucs de roues donc ça fait 25. Là j'ai 4 roues ça fait 40. Là j'ai 3 roues ça fait 30. Là j'ai une roue ça fait 1. Là j'ai... Enfin une roue n'importe quoi ça. Un rond là j'ai un rond ça fait 10. Là j'ai 5 ronds ça fait 50. Là j'ai 3 ronds ça fait 30. Là j'ai 5 ronds ça fait 50. Là j'ai 2 ronds et 1. Ça fait 21. Là j'ai 3 cercles, enfin 3 ronds du coup ça fait 30. Non. Un rond ça fait 10. Là j'ai 2 cercles et 2 parenthèses ça fait 22. 4 cercles 40, 3 cercles 30, 5 cercles 50, j'ai je crois. J'ai un autre indice. Ça m'a donné une carte. Alors je vais te dire où tu te vois aller, attends. Tu vas aller au niveau de l'arbre. Au niveau de l'arbre. Donc tu vois t'as l'arbre, enfin t'as un cercle au milieu. Et t'as l'arbre qui doit se situer en bas à gauche de ce cercle. Ouais. Quand c'est le cas, tu vas te mettre au milieu du cercle vers le sud et tu vas descendre vers le sud. Et normalement quand tu vas descendre, tu vas trouver une petite motte vers la gauche. Mais genre vraiment légèrement à gauche. Donc tu me dis qu'en regardant les plans, l'arbre il serait à ma gauche si je suis dans le cercle ? Si t'es dans le cercle, oui l'arbre doit être à ta gauche mais vers le bas du cercle. Vers le milieu bas. Ok, et après on va aller où ? Tu descends, normalement si tu descends tout droit à partir du milieu, t'as une porte, on est d'accord. Sauf que t'as deux portes. Et en fait l'endroit que tu dois avoir c'est entre les deux portes des deux cimetières. Enfin des deux, je sais pas quoi. Ça se situe entre deux entrées de deux endroits où t'sais où il y a des tombes. C'est bon, j'ai... Ah, j'ai une autre carte qui cette fois-ci me donne 52. Ok, 52, donc je crois qu'il est dit tout à l'heure, on en a en plus. Oui, et en même temps j'ai trouvé un rouage. 3, 2, ça fait 50, 52. Et en même temps j'ai trouvé un rouage que j'ai positionné dans la porte mais elle s'ouvre pas parce que je pense qu'il en manque. Ah, et aussi j'suis enfermé dans la pièce de la... De la... J'ai un rouage. Ben viens le mettre au niveau de la porte alors. Enfin j'en ai mis en train de surfer. J'suis pas de la regarder d'ailleurs. Ah non c'est fermé. Ah non. Bah du coup euh... Bah en fait c'était simple hein, hier on a galéré. Alors euh... Comment dire... Le puits, il est pas du tout ici techniquement de mon point de vue quand je suis en haut. Moi mon puits il est censé être hyper loin, il est censé être au moins bah à peu près ici en fait. Mais du coup c'est fait voir ta salle à quoi c'était ? C'était là-bas ? Euh non c'est... Euh... Tu parles de laquelle ? Euh... Celle avec les tombes. Bah tu peux pas y aller c'est condamné. Mais t'avais là t'sais genre avec tous les arbres généalogiques et tout. Ah ouais tu m'étonnes ouais. Moi de mon point de vue c'était vraiment chiant aussi dans... Attends... Viens voir, viens voir. T'es où j't'étais pas ? Là. Regarde lui. Tu sais genre euh... Enfin... Par exemple... Tu vois eux ils ont trois enfants. Mais t'as vu la disposition on dirait qu'ils en ont deux. Les grands-parents. De quoi ? En fait hier ça m'abraine parce que tu vois... Là les grands-parents, ceux qui sont tout au-dessus. On dirait qu'ils ont que deux enfants. Parce que normalement tu sais ils sont censés te mettre sur la même ligne les enfants. Et comme tu vois y'avait pas la place et tout. Hier ça m'abraine vu que c'était mis tout en bas. J'ai cru que c'était genre des descendants. Alors qu'en fait non c'était leurs enfants. Ah oui d'accord. Parce que moi quand tu m'as directement montré j'ai directement vu les trois branches. J'ai dit bah qu'est-ce qu'hier ? J'ai pas compris les deux branches. Bah tout ça pour dire qu'hier bah avec la fatigue et tout. Et le fait que ça soit mis comme ça. Ça m'abraine et j'avais du mal à capter qu'en fait y'avait trois enfants. Et non deux. Tu sais c'était avec le... C'était quoi Yves ? Id ? Je sais pas quoi. Ouais c'était à peu près. C'était à peu près. C'était à peu près. Qu'est-ce qu'il se passe là ? Je sais pas là on dirait que ça a bug. J'ai pas compris. Je crois qu'on était dans le même sens pour tourner. Ah ouais d'accord j'vois tes croix. Bah j'ai vu tes croix j'ai compris ce que c'était ton plan. Oula. Ça pue là. C'est pas moi j'ai pas pété. Ouais 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 ouais. On est dans le Zelda y'a une lune rouge les gars. Ah moi j'ai eu la rêve de The League of Legends avec la lune de sang. C'est à peu près pareil hein. C'est vrai c'est qu'il y a une pièce d'allumé là-bas ou c'est juste un reflet bizarre ? En bas ? Ouais. J'crois hein. Ça devait être allumé parce que là ça s'est éteint en vieux. Oula. Il y a lui qui avait beaucoup de crambeaux au sommet du clocher. J'ai vu que c'était rouge. Ah bah tout va bien. On va aller faire un peu d'orgue. Si je peux. On va te toucher ça va me redonner mal à la tête. On va aller. 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 Au tre Thursday pour nous. On va aller. On va aller. On va aller. On va aller ! On va aller. Unir. Unir. Et naître. Flamérif boutique et pasa consacré. Elle réinvestisse préféré. Pas que c'est devenu d'unir. Unir carné. Je ne suis pas sûr. Là on ne sait pas, mais l'autre en fait, il est en train de nous assulter en néerlandais. Ah, right on cue. May I say, what a splendid performance. What a splendid performance. Steaming, conniving, treacherous snake. I will seek this character before I let you. We're not time to play. Guard the light for us. Unless you want to stay. Je suis en train de monter, il faut monter. Je ne sais pas ce que ça fait ça. Nathan, on va prendre l'ascenseur. Bah oui, mais il est déjà monté alors qu'il n'était pas de... Oh là... T'as pu le prendre ? Ouais, ouais, je suis en haut, mais je ne sais pas ce que... Je crois qu'il faut que tu me descends d'une échelle, non ? Non, je n'ai rien, je peux juste, moi, redescendre ici. Et je peux toucher des leviers en haut, mais je ne sais pas à quoi il sert. Les leviers, ils ont des symboles. Dont une météorite, une double lune et un croissant de lune. Mais je ne sais pas à quoi ça sert pour l'instant. Je crois que j'ai besoin de toi, Nathan, j'ai besoin de toi. Ah, tu es au niveau de la porte d'entrée. Regarde, l'échelle est descendue. Eh, j'étais juste au-dessus, en fait. C'est ça, eh. Ok. Il y a des interrupteurs. Il y a un truc qui ressemble à une lune, à Saturne plutôt. Il y a des étoiles et il y a un soleil. Eh bien, au-dessus, j'ai aussi d'autres symboles, en fait. Mais il faut que tu me fasses remonter à l'ascenseur, en fait. Eh bien, c'est parti. Mais en même temps, ici, il y a la porte principale. Viens, on essaie de l'ouvrir. De quoi il me parle ? T'es où ? Là, t'es... Euh, c'est Stargate SG-1 ou... Je crois qu'on est en train de créer le portail des lumières, là. On va voyager dans le temps. Ah, attends, on est cons, ici. Il y a une autre machine, attends. Là, il y a un truc que peut-être qu'il faut le matisser, non ? Je sais pas. Bah, attends, en fait, je l'ai remis. Donc, peut-être qu'il faut la retirer, on ref... Au pire, regarde là, il va là-haut avec, je sais pas. Non, mais en fait, je l'ai... Bon. Il est relié à celui-ci, mais celui-ci, on dirait qu'il faut le bouger, mais comment on fait ? Ah, il y a un levier. Bon, va dans l'ascenseur. T'es dans l'ascenseur ? Au secours ! Comment ça, au secours ? Je suis en train de tomber. Tu reviennes en arrière. Qu'est-ce qu'il fait ? Qu'est-ce que tu fous ? Bah, il faut activer le dernier, et le dernier, il est lent. Ouais, maintenant, il faut que tu me refasses remonter, je pense qu'on arrive à la fin de... À la fin de l'épreuve. Ouais, c'est bon, je suis là. Tu choisis mal tes moments pour te suicider, toi. C'est pas vraiment de ma faute, c'était la suite de l'épreuve. Euh, oui, du coup, je suis là. Ouais, et en fait, à droite de tes symboles, il y a un panneau qu'on voit tous les deux, normalement. Et en fait, il faut qu'on appuie en même temps, à la suite, les bons symboles. On a les mêmes ? Non, on n'a pas les mêmes, mais je veux dire, on voit tous les deux les symboles qu'il nous faut, en fait. Ok. Et je vois le chrono passer, d'accord. Attends le chrono, puis on va commencer à faire avec les symboles de droite. Attends le chrono, puis on va commencer à faire avec les symboles de droite. Ok, et là ? Je pense qu'il faut revenir tout en bas. Il y a la machine qui est en train de s'activer. Oh là là ! Ah, yes ! Riddle me this, oh king ! We cut off your name, a piece of your soul. If you don't retrieve it, you stop being whole. When forced through a portal where time and space twirl and twist. Would that simply hurt you ? No ! Or will you cease to exist ? Ha 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 ! Damn you ! Ha 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 ! And you too ! Let everyone know ! Damn you ! Papa dear ! That's where we were here ! Ha 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 ! On était là ! On était là ! On était là ! Aujourd'hui nous nous recueillons Après la mort de deux jeunes explorateurs Qui ont chuté d'un château En feu Dans la neige Good night my friend ! Good night my friend ! Good night my friend ! Oh ! Il y a une marque là-bas Oh ! On est dans Subnautica ou ? Ouais ! Titanic ? Oh ! Ah ! Ha ha ! Titanic ? Oh ! Oh non ! C'est là ou l'autre ! Chope ma main ou ? Je t'ai laissé ma place ! Mais non mais chope ma main ! Je veux remonter ! Ok en fait c'est soit... C'est là ou l'autre en fait ! On aura pas le choix ! Allez mon grand ! Bye ! Non reviens ! Ne sacrifie pas ! Non reviens ! Ne sacrifie pas ! Non ! Non ! Ça donne ta main ! Peut-être que c'est chronométré qu'on peut avoir fait une bonne fin ! Je pense pas qu'il y ait de bateau ! Ah si j'envoie un vas-y remonte ! Tu l'entends ? Oui je l'entends ! On va attendre un peu parce que j'ai l'impression que plus on reste dans l'eau plus on se fatigue ! Donne ta main ! Je... Ouais notre tenue est en train de... Par contre je le vois pas le bateau ! Je sais pas où est-ce qu'il est ! Non je te dis c'est bugué ! Moi sur mon écran la barre j'ai en train de tomber dans l'eau ! Ouais je te vois aussi de tomber ! Non 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 ! Bye ! Je t'ai menti il y avait pas de bateau ! Bah si moi j'entendais le bateau moi ! Ouais je l'ai vraiment entendu mais je l'ai pas vu ! C'est ici qu'on s'achève... Notre fin ! On ne sait pas si tu survivras... Mais... Pour le moment... Il est en vie ! Bah putain c'était grave fun en tout cas ! T'es ouf ! C'est con quand même c'est les... Parce que je crois que dans tous les jeux... Ils... 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 Je crois que... Je sais que... Oui je vois un peu plus comment il s'appelle ! Allez ! Bah c'est bon ! Comment... C'est bon ? je crois qu'à chaque fois dans les dans les fins des jeux c'est toujours un seul mais qui survit ouais je sais que j'avais enfin non pas dans un jeu fait mais avec son bk j'avais joué au premier et je crois que pareil j'avais fait sortir et j'étais en restant enfermé dans le château du coup là tu me vois encore sur la bouche ou pote oh bah moi je vois tout noir moi mais j'entends le bâton pas dessus ouais en fait le bateau il était bien mais c'est juste que c'est script et en gros tu étais obligé qu'il y avait l'un des deux qui mourraient bah en fait je vois une petite lueur hélas mon écran est vraiment grave parce qu'au final reste de la technique qu'on avait plus joué en 7002 ça marche en vrai je me dis mais tu sais genre tu t'as froid le temps de remonter et tout surtout qu'en fait de mon point de vue tu étais vraiment conjugué en fait ta tenue est devenu vraiment blanche gelée ah ouais ouais j'ai pas trop compris d'histoire par rapport en fait j'ai l'impression que le bouchon au début on dirait qu'il s'est retourné contre son roi pour le maudire ben c'est ça ça j'ai compris j'ai eu l'impression qu'en fait il a il a entour loupé quoi mais j'avais aussi cette impression que finalement le roi il était enfermé par je sais pas c'est fini tout et de l'autre côté tu sais il avait dit quoi si tout était vert et maintenant tout est blanc genre mode la neige et donc je me suis dit peut-être que l'autre monde tout va bien et qu'ils ont enfermé le roi dans cette dimension enfin je sais pas moi j'ai pas bien compris je pense c'est parce que j'ai compris mon point de vue c'est en gros le roi il était aimable avec tout le monde etc voilà mais il s'est retourné envers son royaume qui est devenu un royaume de neige avant j'ai pas compris les portails parce que j'ai compris qu'il y avait les familles et tout on a vu et c'est même il y avait des balles et de ceux qui ont appelé au tout début d'histoire mais le reste j'ai pas compris bah j'ai pas compris en fait c'est vrai que c'est vrai que le roi on l'a jamais vu on a vu que le bouffon j'ai pas compris pourquoi il nous a libéré tout ça pour le en fait non je crois que c'est pour éliminer le roi qui nous a libéré c'est à nous de résoudre des problèmes pourquoi nous on était là ça je sais pas non plus ouais on a joué à quoi c'est forever c'était forever ouais ouais c'est ça voilà c'est donc la fin j'espère qu'en tout cas cette petite série vous aura plu ce petit display il y en aura d'autres j'espère que vous avez apprécié également le jeu n'hésitez pas à y jouer il est disponible également sur pc vous pouvez jouer avec quelqu'un en fait vous devez jouer avec quelqu'un vous pouvez pas jouer seul mais en tout cas nous ça nous ça nous a bien plu on a apprécié les énigmes et était bien cool donc c'était le plus long jeu de la série ou à rire les autres sont un peu plus court dur entre trois et quatre heures voire un petit peu plus et là on tourne autour des 10 heures donc voilà en tout cas j'espère que vous avez apprécié on se trouve la prochaine fois pour de nouvelles aventures et un nouvel let's play bye bye bon bon le bon qu'a bon bon le c Sous-titrage ST' 501